Le Yoga Vazishta Deuxième partie L'effort sur soi Vazishta poursuivi Cher Rama, de même qu'avec ou sans vagues, l'eau demeure de l'eau, quels que soient les dehors du sage libéré, sa sagesse demeure inchangée. Il n'y a de différence qu'aux yeux de l'observateur ignorant. Par conséquent, Rama, écoute ce que je vais te dire. Cet enseignement dissipera, à coup sûr, les ténèbres de l'ignorance. Tout ce qui est acquis en ce monde ne l'est qu'au prix d'effort pour connaître le soi. Lorsqu'advient un échec, on s'aperçoit qu'on a relâché ses efforts. Cela est évident, mais ce qui porte le nom de destin est imaginaire. Nul ne peut le voir. Rama L'effort intérieur et cet acte mental, verbal et physique, conforme aux instructions d'une sainte personne versée dans les Écritures. Ce n'est qu'au prix d'effort de cette nature qu'Indra est devenu roi du firmament, que Brahma est devenu le créateur et que les autres dieux ont obtenu la situation qui est la leur. Les efforts pour connaître le soi sont de deux sortes, ceux des naissances passées et ceux de cette existence-ci. Ces derniers neutralisent efficacement les premiers. Le destin n'est que le fruit des efforts d'une incarnation passée. Au cours de l'incarnation actuelle, ces deux types d'efforts sont en conflit perpétuel, et ce sont les plus forts qui triomphent. Les efforts non conformes aux Écritures sont motivés par l'illusion. Quand se dresse un empêchement à l'aboutissement des efforts, il convient d'examiner l'obstacle en question pour voir s'il est imputable à une action dictée par l'erreur et, si tel est le cas, il faut y remédier sur le champ. Il n'est pas à plus grande puissance qu'une action juste accomplie dans le présent. Il faut donc avoir recours au travail sur soi, serrer les dents, vaincre le mal par le bien et le destin par les efforts présents. Le paresseux est pire qu'un âne. Il ne faudrait jamais céder à la paresse, mais s'efforcer d'atteindre la libération en constatant que la vie s'enfuit à chaque instant. Il ne faudrait pas se vautrer dans la boge des plaisirs d'essence ainsi qu'un ver se délecte à se tortiller dans le pu. Celui qui dit « Le destin me pousse à agir ainsi » est stupide et la déesse de la fortune l'abandonne. Acquiers donc la sagesse grâce à ton travail, puis prends conscience que tes efforts se parachèvent dans la réalisation directe de la vérité. Sans cette épouvantable source démoniaque qu'est la paresse, qui serait pauvre ou illettré sur terre ? C'est à cause de la paresse qui sévit sur terre que les gens mènent des vies d'animaux, qu'ils sont malheureux et connaissent la misère. Valmiki dit « L'heure des prières du soir était venue et l'assemblée se dispersa. » Le lendemain, Vazishta prit le premier la parole. Le fruit dépend des efforts consentis, cher Rama. Tel est le sens du travail sur soi. On lui donne aussi le nom de destin, de volonté divine. Sous le coup de la souffrance, les gens s'écrient « Hélas ! Quelle tragédie ! » ou bien encore « Hélas ! Regardez mon destin ! » Exclamation synonyme. Ce qu'on appelle destin ou volonté divine n'est autre que le résultat des actions ou des efforts passés. Le présent est infiniment plus puissant que le passé. Ceux qui se satisfont des fruits de leurs efforts passés, en qui ils voient la volonté divine, et cessent de faire des efforts maintenant, sont vraiment des insensés. Si l'on constate que les efforts actuels sont parfois contrariés par le destin, on devrait comprendre que les efforts présents sont insuffisants. Un homme faible et obtus voit la main de la Providence quand il est confronté à un adversaire fort et puissant, et il perd la partie. Il arrive qu'on obtienne une grande victoire sans effort. Par exemple, conformément à une ancienne coutume, l'éléphant d'Aparat choisit un mendiant pour diriger un pays dont le souverain est mort subitement sans laisser d'héritier. Il ne s'agit certainement pas d'un accident ou d'une intervention divine, mais du fruit des efforts accomplis par le mendiant au cours de l'existence précédente. Il arrive aussi que le travail d'un paysan soit réduit à néant par une averse de grêle. Cela signifie évidemment que la force des grêlons a été plus grande que les efforts du paysan et que celui-ci devrait désormais déployer de plus grands efforts. Il ne devrait pas pleurer la perte inévitable. Si pareille peine est justifiée, pourquoi ne devrait-il pas se lamenter tous les jours sur le caractère inéluctable de la mort ? Le sage devrait bien sûr savoir ce qu'il est possible d'acquérir par un travail sur soi et ce qui ne l'est pas. Toutefois, c'est de l'ignorance que d'attribuer tout cela à un agent extérieur et d'affirmer que « Dieu m'envoie au ciel ou en enfer » ou encore « qu'un agent extérieur me pousse à faire ceci ou cela ». Il convient de fuir des gens aussi ignorants. Il faut se dégager des goûts et des dégoûts, s'engager à faire de justes efforts et à atteindre la vérité suprême, sachant pertinemment que seul compte le travail sur soi et que celui-ci n'est qu'une autre appellation de la volonté divine. Nous n'avons que mépris pour le fataliste. Le travail sur soi digne de ce nom naît d'une compréhension juste laquelle se manifeste dans le cœur de celui qui s'est ouvert à l'enseignement des Écritures et à étudier le comportement des saints. Vazishta poursuivit « Le corps libéré de la maladie et l'esprit délivré de l'affliction, il faudrait poursuivre la connaissance du soi afin de ne pas renaître. Ce travail possède une triple racine et porte donc trois sortes de fruits un éveil intérieur de l'intelligence, une décision de l'esprit et l'action physique. Le travail sur soi s'appuie sur les trois fondements suivants la connaissance des Écritures, les enseignements de l'instructeur et les efforts de l'intéressé. Ici, le destin ou dispensation divine n'entre pas en ligne de compte. En conséquence, celui qui désire le salut devrait orienter l'esprit impur sur la voie des entreprises pures au moyen d'efforts constants, ce qui constitue l'essence même de toutes les saintes Écritures. Les saints insistent sur le point suivant. Ne jamais quitter le chemin qui mène au bien éternel. Le chercheur qui est sage le sait bien. Le fruit de mon travail sera proportionné à l'intensité de mes efforts et pas plus le destin d'un quelconque Dieu ne peut décréter qu'il en soit autrement. En vérité, ces efforts sont seuls responsables de ce que l'homme obtient ici-bas. Lorsqu'il sombre dans le malheur, certains, pour le consoler, en imputent la faute à son destin. C'est pourtant évident. Pour aller à l'étranger, on voyage et pour se rassasier, on mange, le destin n'a rien à voir dans l'affaire. Nul n'a jamais vu ce fameux destin, mais tout le monde a constaté qu'une action, bonne ou mauvaise, produit un résultat, bon ou mauvais. Nous devrions donc, dès l'enfance, nous efforcer de favoriser notre véritable bien, notre salut, par l'étude ardente et réfléchie des Écritures, la fréquentation des saints et le travail sur soi conforme aux devoirs. Le destin ou dispensation divine est une simple convention qui, à force d'être déclarée véritable, a fini par être prise pour la vérité. Si ce Dieu ou ce destin est vraiment l'ordonnateur de toutes choses en ce monde, à quoi bon agir, même se baigner, parler à quelqu'un ou donner quelque chose et instruire qui que ce soit ? Non. Hormis les cadavres, tout en ce monde est actif et cette activité produit son juste résultat. Nul n'a jamais prouvé l'existence d'un destin ou d'une dispensation divine. Afin d'assouvir leurs appétits égoïstes, les gens emploient des expressions comme « Le destin ou la dispensation divine me pousse à faire ça. Mais il n'en est rien. Par exemple, si un astrologue prédit qu'un jeune homme deviendra un grand savant, ce jeune homme va-t-il devenir savant sans étudier ? Non. Alors, pourquoi croire à une dispensation divine ? Rama, Vishwamitra, le sage que tu vois ici, est devenu Brahmarishi au prix de ses efforts. Tous, autant que nous sommes, nous ne devons la connaissance du soi qu'à nous-mêmes. Renonce donc au fatalisme et mets-toi au travail. Rama demanda « Seigneur, tu es assurément le détenteur de la vérité. Explique-moi, s'il te plaît, ce que les gens entendent par Dieu ou destin. » Vasishtha répondit « Les gens appellent destin le fruit des efforts, c'est-à-dire les bons et mauvais résultats des actions passées. Les gens attribuent aussi au destin la nature, bonne ou mauvaise de tels résultats. Quand vous voyez que telle graine donne telle plante, le phénomène est attribué à une intervention de ce destin. Mais je pense que le destin n'est autre que la conséquence de nos propres actions. Nombre de tendances latentes habitent le mental de l'homme, tendances qui entraînent divers types d'actions, physiques, verbales et mentales. Il est certain que nos actes sont absolument conformes à ces tendances. Il ne peut en être autrement. C'est ainsi que les choses fonctionnent. L'action n'est autre que les plus puissantes des tendances latentes, lesquelles ne diffèrent en rien du mental. Il est impossible de déterminer avec précision si des catégories telles que mentales, tendances latentes, actions et destins sont réelles ou irréelles. C'est la raison pour laquelle les sages en ont parlé de façon symbolique. Rama posa une nouvelle question. Grand Saint, si les tendances latentes rapportées de la naissance précédente me poussent à agir dans cette vie-ci, où est la liberté d'action ? Vazishtha répondit Rama, les tendances issues des incarnations passées sont de deux sortes, des tendances pures et des tendances impures. Les tendances pures te poussent vers la libération et les tendances impures sont fautrices de troubles. En vérité, tu es la conscience même et pas de la matière physique inerte. Tu n'es poussé à l'action par rien d'autre que toi-même. Tu es donc libre de renforcer les tendances latentes pures au détriment des tendances impures. Les tendances impures doivent être abandonnées progressivement. Le mental doit s'en détourner peu à peu afin d'éviter des réactions violentes. En encourageant les bonnes tendances à se manifester souvent, renforce-les. Celles qui sont impures s'affaibliront de ne jamais servir. Grâce aux bonnes actions, tu seras bientôt tout à l'expression des seules tendances qui sont bonnes. Quand tu seras ainsi venu à bout des mauvaises tendances, il te faudra ensuite même abandonner les bonnes. Tu feras alors l'expérience de la vérité suprême grâce à l'intelligence que génèrent les bonnes tendances. Vasishtha poursuivit, l'ordre cosmique que les gens appellent destin et qui garantit que tout effort est couronné d'une juste réalisation est fondé sur une omniscience omniprésente et omnipotente connue sous le nom de Brahman. Veille donc à intercepter l'essence et le mental et l'esprit bien orienté écoute calmement ce que je vais te dire. Ce récit a pour sujet la libération. En l'écoutant en compagnie d'autres sages chercheurs rassemblés ici, tu réaliseras cet être suprême étranger à la douleur et à la destruction. Cher Rama, l'omniscience omniprésente ou l'être cosmique brille éternellement en tout être. Exactement comme une vague apparaît à la surface de l'océan qui s'agite, une vibration se manifeste dans cet être cosmique et le seigneur Vishnu voit le jour. De ce Vishnu est issu Brahma, le créateur. Brahma a commencé à créer les innombrables espèces de créatures de l'univers, animées et inanimées, capables de sentir et privées de sensations. Et l'univers se trouve dans l'état qui était le sien avant la dissolution cosmique. Le créateur vit que tous les êtres vivants de l'univers étaient sujets à la maladie, à la mort, à la peine et à la souffrance. La compassion emplit son cœur et il chercha à établir un chemin susceptible de permettre aux créatures de s'éloigner de toute cette misère. Sur ce, il institua de nobles vertus comme l'austérité, la charité, l'amour de la vérité et la rectitude de conduite, ainsi que des centres de pèlerinage. Mais c'était insuffisant. Ces choses n'accordaient qu'un soulagement temporaire et n'en pointent un affranchissement définitif du joug de l'affliction. Réfléchissant à cette question, le Créateur me donna naissance. Il m'attira à lui et couvrit mon cœur du voile de l'ignorance. Je perdis aussitôt le souvenir de mon identité et de ma nature essentielle. J'étais très malheureux. J'implorais Brahma, le Créateur, mon Père, de me montrer comment sortir de cette souffrance. Plongé au fond de mon tourment, je n'avais pas de volonté et me trouvais incapable de faire quoi que ce soit. Je demeurais paresseux et inactif. En réponse à ma prière, mon Père me révéla la vraie connaissance qui dissipa instantanément le voile de l'ignorance dont il m'avait lui-même couvert. Alors, le Créateur me dit « Mon fils, j'ai voilé la connaissance puis te l'ai révélé afin que tu puisses connaître sa gloire. Car c'est seulement maintenant que tu seras à même de comprendre la dure peine des créatures ignorantes et de les aider. Cher Rama, équipé de cette connaissance, je suis ici et je continuerai à être ici jusqu'à la fin de la création. Sous-titrage 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 ST' 501 ... 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